...présidentiel, bienvenue. Merci. Première question, 21 jours après la signature de l'accord politique, sanctionnée à la fin du dialogue, le nom du premier ministre n'est pas toujours connu, c'est Henri Tard qui viole déjà le respect de ses documents. Vous savez, les ennemis du dialogue viennent d'échouer. Je pense qu'il y a le président Caméret et aussi le ministre Alexis Tambou-Mombaki qui étaient, pour nous qui étions délégués au dialogue, les deux co-modérataires, viennent de s'expliquer là-dessus. Mais il y a quand même lieu que nous puissions aller un peu au-delà. Je pense qu'il soit impensable, vraiment impensable, que les gens s'imaginent qu'un acte tel qu'il est dit alors, qu'il soit l'œuvre d'une délégation des pouvoirs, c'est-à-dire tirant sa compétence de l'article 69 de notre constitution, que le président puisse déléguer les pouvoirs en donnant l'étendue, c'est-à-dire les limites par rapport au travail que nous devons faire, c'est-à-dire réfléchir ensemble pour baliser le chemin en matière électorale. Mais que nous puissions commencer les faits, c'est-à-dire l'application, nous-mêmes devons prendre, que nous commencions nous-mêmes à prendre la résolution, d'appliquer cet accord avant même que celui qui avait délégué les pouvoirs puisse en prendre des actes. Ça devient une véritable aberration et c'est la mauvaise foi. Mais qui prévoit justement ces documents ? Vous savez, les délais sont assez clairs, c'est-à-dire que ça nous ramène, je pense, au 14 ou au 13 novembre, si j'ai bonne mémoire, parce que ça commence à courir à partir du 24. Et c'est tellement logique pour les premiers actes que nous devrions poser, parce que les gens parlent beaucoup plus de l'acte le plus significatif, qu'il soit la mise en place du nouveau gouvernement avec le choix du Premier ministre qui sera ici l'opposition. Il n'y a rien qui permet de dire aujourd'hui, avec les volontés exprimées, qu'un tel dispositif pouvait être violé. Il n'y a rien. Mais qu'on est... C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans l'exercice de chercher des poux dans la tête du dialogue. Permettez-moi cette expression-là. Il ne faudrait pas qu'on puisse faire dire au dialogue ce que le dialogue ne dit pas et qu'on puisse donner aussi au dialogue les rôles que le dialogue n'a pas vocation de remplir. Mais Papi Tamba, Papi, t'ont affirmé aujourd'hui que la majorité attend les consultations de la Sanko pour mettre en place le nouveau gouvernement ? Non, vous savez, la majorité l'attendra même au Dela et du gouvernement. C'est-à-dire que le dialogue, c'est un document qui n'est pas fermé, il reste ouvert. Nous souhaiterions déjà qu'ils puissent venir, même qu'on dialogue ensemble. Nous avons encore les souhaits qui reviennent encore pour adhérer ou pour venir tout simplement constater les clauses du dialogue par rapport à la situation électorale. C'est les souhaits. Mais ça ne peut pas bloquer la mise en œuvre, la feuille des routes qui a été déjà mise en place parce que les faire, ça serait violer déjà ce que nous-mêmes, nous avons pris comme résolution. Mais pourquoi alors la polémique sur l'entrée en vigueur de cet accord, surtout de la nomination du Premier ministre ? L'interprétation du délai de 21 jours. C'est juste ça. Faudrait-il, peut-être je vais donner juste très rapidement un exemple aussi pour que les gens sachent que lorsque dans un texte formel comme celui-là, on parle d'un délai, il faudrait que les gens sachent que l'interprétation du délai aussi peut avoir plusieurs facettes. Je vais donner un exemple en matière répressive. Vous allez dans un pays comme la France, je vais donner un exemple du droit pénal. On dit voilà, vous êtes détenu, quelqu'un qui est détenu de façon préventive, cette personne peut à tout moment faire une demande de mise en liberté. Les juges d'instruction et plus tard les juges de liberté ont tous les deux 15 jours pour statuer 600 cas. Maintenant, une fois il s'est posé un problème, c'est qu'au-delà de 15 jours, les juges n'avaient pas statué, les greffes du tribunal, les greffes plutôt de la prison avaient mis une personne en liberté. Les parquets ont interjeté appel. Il fallait maintenant que les problèmes passent dans la chambre de conseil au niveau de la chambre d'instruction. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé maintenant un problème d'interprétation de ces 15 jours. Les codes des procédés pénales parlent bien des 15 jours. Mais est-ce que c'est 15 jours francs ou c'est 15 jours ouvrables ? Voilà la question. La personne était remise en liberté parce que la chambre de conseil avait estimé que ces 15 jours étaient non pas 15 jours ouvrables, mais 15 jours francs. Donc, oui, 15 jours, qu'est-ce que je veux dire ? Non pas 15 jours francs plutôt, mais 15 jours... Non, non pas 15 jours ouvrables, mais 15 jours francs. Voilà. La chambre l'a estimé comme ça et ça fait un cas de jurisprudence. Donc, lorsqu'il s'agit des délais, on parle des 21 jours, il y a lieu de se poser deux questions. Premièrement, jour francs ou jour ouvrables, mais deuxièmement, la question la plus importante, c'est celle de savoir quand est-ce que ces délais commencent à courir. Papi Tamba, merci. Je rappelle que vous êtes communicateur de la majorité présidentielle. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.